Le 9 octobre prochain, les citoyens de Beauharnois et de l'extérieur pourront visiter les coulisses de la caserne de pompiers à l'occasion d'une activité porte ouverte. La préventionniste et pompière Judith Boyer a accepté de lever le voile sur cette journée, qui plaira sans contredit aux tout-petits et aux grands. À nous, il nous fait plaisir de faire une fois par année la journée porte ouverte pour que les citoyens et les enfants puissent venir voir ce qu'on a comme équipement. Donc les camions, le bateau, nos uniformes, nos habits. Parce que quand on va sur un appel, c'est pas le temps qu'ils viennent jouer avec nous et nous jaser et tout. C'est pour ça que dans le cadre de la semaine de la prévention, comme plusieurs casernes au Québec, on ouvre une journée porte ouverte juste pour les citoyens. Cette journée-là, ici, il va y avoir beaucoup d'activités. Évidemment, les camions de pompiers. On va avoir le service de police qui va être ici avec un véhicule. On va avoir Sétam qui va être ici avec une ambulance. On va avoir l'UCMU qui va venir ici aussi. On va avoir de l'animation avec une mascotte, Marcus, que les enfants connaissent beaucoup, de Pat Patrouille. Ensuite de ça, on va avoir un jeu gonflable. On va avoir Extincteur Prud'homme qui va être ici pour répondre aux questions des citoyens sur les extincteurs. On va avoir RENOL Max, c'est l'extincteur portatif à la maison, le jetable, réutilisable, qui va être ici pour faire des démonstrations. Et nous, dans le cadre de la semaine de la prévention, qui est le thème des feux de cuisson, on va faire une simulation à l'extérieur d'un feu de cuisson avec de l'huile de la friture. Nous, on est déjà en évacuation. On a commencé une semaine à l'avance, puisqu'on a beaucoup de… pas nécessairement mettre d'adresse, résidence de personnes âgées, écoles et tout ça à évacuer. Puis comme on n'est pas pompiers temps plein ici, on sédule deux semaines dans l'année pour pouvoir les faire. Ça fait que ça, c'est déjà commencé. On va participer à la grande évacuation qui va avoir lieu le mercredi le 12 octobre prochain aussi.